Généralité sur les spectres Un spectre est une figure obtenue par décomposition d'une lumière en radiation monochromatique par un prisme ou un réseau. Il existe deux types de lumières, les lumières dont le spectre est continu et les lumières dont le spectre est discontinu, appelées spectres de rays. Chaque radiation est caractérisée par une longueur d'onde, notée lambda, exprimée en nanomètres, où sa fréquence nu est exprimée en Hertz. Lambda égale C sur nu. Lambda, dans cette expression, est exprimée en mètres. C en mètres par seconde. Et nu, la fréquence, en Hertz. Le spectre des ondes électromagnétiques regroupe l'ensemble des radiations. Lorsque la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue. La lumière visible représente une toute petite portion de ce spectre. Pour représenter un spectre, on peut représenter la courbe de l'intensité I en fonction de la longueur d'onde. Les différentes sources de lumière Il existe de très nombreuses sources de lumière qui ont toutes des spectres différents. Un corps chaud émet un rayonnement continu dont les propriétés dépendent de la température. Les lampes spectrales, comme les lampes à vapeur de mercure ou de sodium, ont des spectres de rays constitués de rays colorés sur fond noir. Un laser est une lumière monochromatique. Échelle de température La température d'un corps est une grandeur qui mesure l'agitation des molécules ou des atomes à l'échelle microscopique. Le degré Celsius est l'unité de l'échelle de température Celsius notée θ qui est l'échelle d'usage courant dans le monde. Le 0 degré Celsius correspond à la température de fusion de l'eau. Le 100 degrés Celsius correspond à la température d'ébullition de l'eau. Le pas de l'échelle est le centième de la différence entre ces deux valeurs. Le Kelvin est l'unité du système international de température. Il mesure la température absolue notée T, grandeur définie par la thermodynamique. La plus petite valeur de l'échelle Kelvin, le 0 absolu, correspond à l'arrêt total de mouvement au niveau microscopique. Les deux échelles de température sont liées par la relation T égale θ plus 273,15. La variation d'un degré Celsius est égale à la variation d'un Kelvin. Il n'existe pas de température plus basse que 0 Kelvin. La couleur des corps chauffés Un corps chaud émet un rayonnement continu dont les propriétés dépendent de la température. Lorsque l'on augmente la température d'un corps chaud, son spectre s'enrichit vers les radiations de courte longueur d'onde, c'est-à-dire qu'il s'enrichit vers le violet. La loi de Wien Il existe une relation entre la longueur d'onde principalement émise par un corps qui rayonne et sa température. La loi de Wien s'exprime sous la forme suivante. λt égale 2,89810-3, c'est-à-dire environ 310-3 mK. λ, la longueur d'onde, étant celle qui est émise par le corps, et t, la température du corps, en Kelvin. Voici le graphique représentant l'intensité lumineuse émise par un corps chaud en fonction de la longueur d'onde pour plusieurs températures. Plus la température augmente, et plus la longueur d'onde qui correspond au pic d'intensité est faible. La couleur des étoiles Les étoiles sont caractérisées par leur température de surface, la gravité à leur surface, leur masse et leur luminosité. Les étoiles sont classées selon leur température de surface. On parle de la classe spectrale d'une étoile. Il existe 7 classes spectrales qui sont par ordre de température décroissante. Les étoiles chaudes sont bleues, tandis que les étoiles froides sont rouges. Dans un ordre croissant de température, une étoile sera rouge, orange, jaune, blanche, bleue et violette. L'effet photoélectrique La lumière peut être utilisée pour arracher des électrons à une plaque métallique. C'est l'effet photoélectrique. Les électrons ne sont émis que si la fréquence de la lumière est suffisamment élevée et dépasse une fréquence limite appelée fréquence seuil. Le nombre d'électrons émis lors de l'exposition à la lumière qui détermine l'intensité du courant électrique est proportionnel à l'intensité de la source lumineuse. La relation de Planck Albert Einstein interprète l'effet photoélectrique en introduisant une nouvelle particule, le photon, qui transporte de l'énergie par quanta. Le modèle corpusculaire de la lumière complète sa nature ondulatoire. Lorsqu'un matériau est éclairé par une lumière, c'est la longueur d'onde ou la fréquence du rayonnement qui a un effet sur l'énergie des photons. La relation de Planck-Einstein est la relation de base de la mécanique quantique et traduit le caractère corpusculaire de la lumière. Elle permet de calculer l'énergie transportée par un photon. E égale H nu ou Hc sur lambda. E en joules, F en Hertz, C en mètre par seconde et lambda en mètre. Le modèle de Bohr Dans le modèle de Rutherford, l'atome est considéré comme un système analogue à un système planétaire. L'électron est en orbite autour du noyau. Dans le modèle de Bohr, les électrons sont sur des niveaux d'énergie bien définis entre lesquels ils peuvent sauter. Voici un diagramme en énergie. Tout en bas, le niveau fondamental. Ensuite, les états liés, qui sont des états quantifiés. L'ionisation de l'atome à 0 électron-volt. Et les états libres, dans lesquels l'électron s'est arraché de l'atome. Le niveau d'énergie le plus bas correspond à ce que l'on appelle l'état fondamental. C'est un état stable de la matière. Les niveaux d'énergie supérieurs, appelés états excités, sont des états instables de la matière. Si un photon possède exactement la même énergie que celle qui sépare deux niveaux, l'électron peut changer de niveau vers un état d'énergie plus grand. L'atome absorbe le photon, il est excité. Le spectre d'un corps qui absorbe des photons est un spectre d'absorption. Si un électron change de niveau vers un niveau d'énergie plus petit, il émet un grain de lumière dont l'énergie est exactement la différence entre les niveaux d'énergie. L'atome émet le photon, il se désexcite. Le spectre d'un corps qui émet des photons est un spectre d'émission. Le spectre d'un corps qui est un peu plus simple. Le spectre d'un corps qui est un objet de niveau vers un objectif. Le spectre d'un corps qui est un spectre d'un corps qui est un petit peu plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada